Ma première expérience du temps, c'est celle évidemment d'être un être vivant. Mon temps est celui de ma propre existence, de ma propre biologie, être né, se développer et puis petit à petit voir ses cheveux blanchir et vieillir et se dire la fin de la vie, donc la fin de mon temps, est évidemment plus proche aujourd'hui qu'hier. Mais il y a également des expériences particulières qui ont pu me frapper et je pense en particulier certaines qui, à travers le rêve ou je ne dirais pas des états seconds, nous font découvrir, m'ont fait découvrir, et avec aussi l'aide de gens plus compétents que moi, que nous hébergeons plusieurs temps. Il y a justement ce temps de l'être vivant que je suis, mais il y a aussi le temps de mon cerveau qui sont tous différents du mien. Si bien que je reste évidemment, comme beaucoup de philosophes, dubitatif, qu'est-ce que le temps ou qu'est-ce que sont mes temps ? Déjà, répondre à cette question me laisse un peu pantois et me dit qu'il faudrait que j'y prenne encore beaucoup de temps pour y répondre. Néanmoins ! Néanmoins ! Sous-titrage ST' 501